Bonsoir et bienvenue à cette étude à la veille de Rosh Hashanah. Nous sommes à quelques jours maintenant de Rosh Hashanah 5784. Et donc la dernière fois, c'était juste avant l'été, je vais raconter une histoire, enfin plutôt une blague. Comme on ne l'avait pas enregistrée, je profitais de la présence d'Alex pour qu'elle soit dans la boîte. L'histoire raconte la chose, l'histoire est la suivante. Un jour une dame s'approche de son rabbin, elle va voir son rabbin et lui dit Rav, je cherche à me marier et je cherche l'homme parfait. Bon le rabbin il la regarde, il se dit, je vais passer un quart d'heure difficile. Pouvez-vous m'aider ? Alors le rave lui dit écoutez, depuis Einstein qui nous a enseigné que tout est relatif, ce qui peut être pour moi parfait peut être pour vous le plus grand des défauts. Le meilleur homme, la meilleure personne pour moi peut être pour vous le plus grand des terroristes. Expliquez-moi. Elle lui dit oui Rav, je vais vous expliquer. Elle lui dit Rav, pour moi l'homme parfait, le mari parfait, c'est un homme qui se lève à 6 heures du matin, qui fait son lit tout seul, qui prépare son petit déjeuner, son repas de midi, son dîner, qui est sur internet pas plus de 20 minutes par jour, qui fait deux heures d'exercice par jour, qui est intéressé par la littérature, qui lit chaque jour et je veux savoir à chaque moment de la journée où il se trouve. Pas comme tous ses maris et je vous regarde. Non, les épouses les appellent, jour, toute la journée, où es-tu, où es-tu, j'arrive dans 5 minutes et 3 heures plus tard il n'est pas là. Je veux savoir où il est, je veux un homme qui ne considère pas sa femme comme une esclave, qui fait sa propre lessive, qui ne boit pas une goutte d'alcool, qui va dormir à 21 heures. Rav, vous pensez que je peux trouver l'homme parfait ? Le Rav lui dit oui, bien sûr. Rav, dites-moi, dit la dame, où je peux le trouver cet homme ? Le Rav lui dit à la prison de Fleury-Mérogis. L'être parfait existe peut-être, mais il doit certainement habiter dans une sorte de prison. Certaines fois, ce qu'on peut appeler nous l'imperfection, pour nous l'être humain, c'est une dimension de l'imperfection. Les plus grandes formes de perfection, on va le découvrir ce soir, sont dans l'imperfection. Un homme que vous connaissez très certainement a écrit la chanson suivante, en tout cas traduit en français, ça ressort de la manière suivante. Il y a une fissure dans tout, c'est comme ça que la lumière entre. Ça vous parle ? Bon, je ne vais pas chanter, vous savez que ce n'est pas mon fort. Lorsque j'étais jeune, je cherchais la perfection, et maintenant je sais que dans les failles de chaque chose, c'est là que je trouve la lumière. Ça ne vous parle pas, Léonard ? Léonard ? Léonard Cohen, merci. Parce que ce sont dans les failles, ce sont les failles qui permettent à la lumière de passer. Cette idée est un axiome, l'une des plus grandes règles, on va dire, qui est abordée dans la mystique juive, dans la Kabbalah et dans la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, le grand fondateur de l'école de pensée de la Chassidoute, fut un jour approché par un homme qui lui dit la chose suivante. « Rabbi, maître, ça fait maintenant des années que je passe mes journées et mes nuits à prier, à étudier, à me séparer de tout ce que le monde peut avoir à offrir, à proposer. Et je suis un homme particulièrement spirituel, particulièrement saint. Moi, je de rencontrer Eliyahu Hanavi, de rencontrer notre prophète Élie. Il n'a rien demandé de plus ni de moins. Simple. « Maître, pouvez-vous m'organiser un rendez-vous ? » Le Baal Shem Tov lui dit « Vous savez, qu'Eliyahu Hanavi, on n'a pas son planning et ça ne s'organise pas de cette manière-là. » Et de toute manière, vous savez, certaines âmes le rencontrent et la plupart d'entre nous, la plupart des êtres humains ne rencontrent jamais Eliyahu Hanavi. Et il insiste. Il lui dit « Rabbi, je suis sûr que je mérite la rencontre d'Eliyahu Hanavi. Je veux le rencontrer. Je désire de tout mon cœur chône et réudite Torah. Spirituellement, j'ai avancé, je vis comme un ermite. Je suis retiré du monde. J'ai le droit de voir Eliyahu Hanavi. » Il insiste tellement que le Baal Shem Tov lui donne une prescription comme une ordonnance de médecin, mais c'est une prescription qui dure pour dix ans. Dix ans de préparation spirituelle. Et le Baal Shem Tov le laisse. Et l'homme, de manière la plus sérieuse au monde, respecte scrupuleusement ce que le Baal Shem Tov lui demande de faire pendant dix ans, imaginez-vous. Dix ans, il investit. Au bout de dix ans, à rien. Ou à l'eau. Il ne se passe rien, il ne voit personne. Il retourne chez le Baal Shem Tov et lui dit « Rabbi, est-ce que ça se fait une telle chose ? Vous m'avez trompé. Dix ans que je travaille sur mon caractère, mes études de Torah, mon niveau de sainteté, mon attitude, mes relations avec les autres. Et voilà, passé dix ans et je n'ai rien accompli. » Baal Shem Tov lui dit « Vous n'avez rien accompli ? Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. » Eliyahu Anevi s'est peut-être pas présenté à votre porte, mais aujourd'hui, vous êtes un peu plus humble qu'auparavant. Vous êtes plus modeste. Et cette humilité, cette vulnérabilité qui est la vôtre aujourd'hui va vous offrir quelque chose de nouveau. Parce que dans votre personnalité aujourd'hui, la lumière, elle peut maintenant rentrer. Ça, c'était l'histoire du Baal Shem Tov. On va découvrir en préparation, nous nous trouvons en plein milieu du mois des Louls. Nous sommes à douze jours de Roche à Shana. On se prépare déjà maintenant à faire Teshuvah, à revenir vers Dieu. On se prépare aux dix jours de Teshuvah. On se prépare à Kippour. Et on est obligé de parler de nos fautes. Bon, ce soir, je vais parler des vôtres. Les miennes, on en parlera un autre jour. Je plaisante. C'est une erreur. L'erreur, elle permet à l'être d'être humain. Une erreur, une faute, elle nous permet finalement quelque part de devenir des êtres humains. Dans un texte, plusieurs textes, de Khasidout, de Kabbalah, de Gemara, de Moussa, lorsque de tout ce cocktail, on va dire, de tous ces ingrédients, on essaye de sortir une certaine substance, on découvre quelque part, il faut un peu de patience pour le comprendre, que nos erreurs peuvent devenir, peuvent devenir la source de notre plus grand avancement dans la vie. Durant le mois de Elul, on récite les slichotes. Les juifs séfarades les récitent tout le mois de Elul. Les juifs ashkenaz attendent la semaine qui précède Roche à Shana. Mais lorsqu'on récite les slichotes et lorsqu'on arrivera à la grâce de Dieu le jour de Kippour, on va réciter maintes et maintes fois durant la journée de Kippour, les treize attributs de Miséricorde de Dieu. Yud Gimel Midot Arachamim. Dans ces treize attributs de Miséricorde, le texte commence par un appel à Dieu. On appelle Dieu. Et le texte dit Hachem Hachem, deux fois le nom de Dieu. Dieu qui est miséricordieux, clément, longanime, plein de bonté, etc. Treize attributs de Miséricorde. On fait appel à la Miséricorde, à la pitié de Dieu, à la bonté de Dieu, de différentes manières, par différentes voies. Mais le Talmud demande pourquoi le début de la phrase commence par, on appelle Dieu. Pardonnez-moi, Dieu n'est pas sourd. On dit Hachem, suffit, une fois. Alors, je regarde les dames, votre mari, la première fois il ne vient pas, en général il faut l'appeler plusieurs fois. Et votre adolescent qui est dans sa chambre, deux fois, ça ne suffit pas, c'est quatre, cinq fois. D'accord, il ne vient jamais du premier coup. Il a entendu, grâce à Dieu, ses oreilles fonctionnent. Mais Dieu, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi l'appeler deux fois ? Le nom de Dieu, Yudke Vavke, quand on dit Hachem dans la prière, ce nom exprime la bonté, la compassion. Et nos maîtres nous expliquent la chose suivante. Il y a une dimension de la pitié, de la compassion, de la bonté divine, avant la faute et après la faute. Alors après la faute, je comprends, c'est simple. On a fauté, il faut revenir vers Dieu. Donc on fait appel à sa gentillesse, à sa bonté, à sa compassion. Mais avant la faute, pourquoi on doit faire appel ? Avant de fauter, avant qu'une personne va commettre entre guillemets, une avérat, une transgression, pourquoi il fait appel à la compassion de Dieu ? La chassez nous explique qu'avant la faute, une personne, et d'ailleurs c'est ce qui nous mène à la faute, peut se sentir arrogante, parce que parfaite, parce que sainte, parce que sans défaut. Et donc on a besoin avant la faute aussi de la rachmanout, de la bonté, de la compassion de Dieu. Après la faute, lorsqu'on réalise qu'on s'est trompé, qu'on se trouve dans l'erreur, on est dans une impasse, on a un problème dans notre vie. Vous savez, quand on découvre que nous sommes confrontés dans notre vie à un problème, un véritable problème, on redevient, au bout de quelques instants, on redevient humain. On redevient capable de se reconnecter aux autres. On redevient capable de retrouver ce qui s'appelle l'humilité. Moi j'appellerais ça, on est capable d'avouer que maintenant, on peut être vulnérable. Nous sommes vulnérable, pas d'une mauvaise manière, pas d'une manière péjorative, mais on est capable de s'ouvrir aux autres. Imaginez-vous une épouse qui est mariée à un homme qui se dit parfait. Quel enfer pour cette femme. Ou, messieurs, je pense à vous, un homme qui est marié à une femme qui se pense parfaite. Elle ne fait jamais d'erreur, je ne fais jamais d'erreur. Je suis quelqu'un de tout à fait parfait. Dans un couple, l'autre, on a besoin de beaucoup de compassion finalement pour les deux. C'est très difficile pour celui qui est en face. Lorsqu'une personne ne faute jamais, elle est totalement parfaite, ce n'est pas un être humain finalement. Parce que le caractère unique de l'être humain, le caractère unique de la créature que Dieu a créée, et on parle de nous ici, c'est précisément de ne pas être parfait. La définition de l'être humain, l'être humain n'est pas une réalité qui ne faute jamais et qui ne tombe jamais. Lorsqu'on parle de quelqu'un, d'une réalité qui ne faute jamais et qui tombe vous savez, on parle d'un malach, d'un ange. Mais Dieu n'a pas mis sur la terre des anges, des malachim. Les malachim, ils sont dans le ciel. Dieu n'attend pas plus de cela, d'eux. Lorsque je tombe, j'échoue, je dois me rappeler que je suis un être humain finalement. La question, et c'est une invitation à rentrer dans les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, la question est, qu'est-ce que je fais de mes échecs ? On a subi cette année, les années précédentes, peu importe où on peut se trouver dans sa vie, des échecs, des insuccès, on s'est retrouvé dans des impasses, on a été perdu. Très souvent ça a été de notre faute, des mauvais choix qu'on a pu faire. Des fois ça n'a pas été de notre faute. La question qui se pose la veille de Rosh Hashanah, qu'est-ce que je fais de tous ces échecs ? Ou de ces tragédies ? Qu'est-ce que je fais de l'obscurité qui habite maintenant dans ma vie au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que je les transforme en tremplin pour être capable de croître, d'avancer, de me développer ? Ou je laisse faire les choses et ça va devenir la source de paralysie la plus grande, la source de dépression, la source de stagnation qui va être la mienne ? En fait, la veille de Rosh Hashanah, Dieu nous dit à chaussures, mes enfants, choisissez. Vous voulez faire quoi de ce qui s'est passé cette année ? Certes, vous avez fait des erreurs, je vais vous pardonner. Quoi qu'il arrive, je vais vous pardonner. Mais vous faites quoi de ces erreurs ? Vous voulez cultiver, développer l'obscurité qui est pour l'instant la vôtre ? Ou vous voulez transformer ça en un tremplin qui va vous permettre de vous développer ? J'ai voyagé dernièrement en Israël, c'est la semaine dernière, et je crois que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'avion, partout, chacune que j'ai rencontrées, je leur racontais l'histoire qui n'est pas une histoire chassidique, qui ne se passe pas dans une auberge, qui ne se passe pas en Pologne, ni histoire juive, mais l'histoire d'un cartooniste américain. Un cartooniste, c'est un homme qui dessine, ou une femme, qui dessine des dessins animés. J'ai entendu du Raph Jacobson dans l'un de ses derniers cours, et cet homme s'appelait Walter Lantz, c'est une très très belle histoire, elle est très mignonne, très simple et très mignonne. Cet homme s'est marié en 1940, et il a eu la merveilleuse idée que pour sa lune de miel, il ait loué une cabane au milieu de la forêt. Bon, chez nous, juifs achkénazes ou séfarades, on va à Elat, d'accord ? Si on ne peut pas, on va à Marrakech, et si c'est plus compliqué, on va à Cannes, d'accord ? Ok, pour une lune de miel, mais après le mariage. Mais une cabane au milieu de la forêt, bon, avec beaucoup beaucoup d'impatience, ils rejoignent la cabane, et lorsque la tombée de la nuit arrive, ils entendent sur le toit, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ils ressortent et ils voient un pi vert, ils voient un pi vert, en train de taper du bec, et en train de percer ce qui pouvait servir de toi, cette toiture très frêle, mais qui était encore là. Et le pi vert qui tape, et il y a un trou qui se forme, et là, bien évidemment, il se met à pleuvoir. Une pluie, le maboule, le maboule tombe, et la pluie, elle rentre dans la cabane. Maintenant, Walter, il vient de se marier, il a eu la merveilleuse idée d'amener sa femme dans cet endroit-là. Il commence à comprendre que s'il était juif, la prochaine étape, c'est le guet, au badin, d'accord ? Je suis dur, hein. Et non, mais c'est vrai. Et il découvre que c'est très difficile. Alors il prend sur lui, ils essayent de sécher, ils essayent, bon, la nuit passe, tant bien que mal. Lendemain soir, Aouda, c'est moi qui l'ai rajouté, la même histoire, le pi vert revient à la tombée de la nuit, et il élargit le trou, et la pluie tombe, et la cabane est trempée, elle est trempée, elle est trempée. Le mari dit, je trouve une arme, je le tue cet oiseau. La femme, elle lui dit, écoute, tu le tues, je te quitte. Non, ça fait 48 heures avec son mari. Et ce qui se passe, c'est que le troisième jour, il va falloir bien rentrer chez eux, et ils rentrent. Ils prennent la route du retour. Bon, petite parenthèse, imaginez-vous un couple juif très classique, un couple juif de chez nous, la femme, elle lui aurait fait, pas le scandale, un feu d'artifice, un feu d'artifice. Lui, il aurait imaginé dans sa tête les Shiva, c'est fini pour lui. D'ailleurs, vous savez, les disputes de couple, c'est les mêmes toute la vie. Pendant des décennies, c'est les mêmes, c'est juste les mots qui changent. Mais ce qui commence au Shiva Brakhot, juste après la Choupa, on garde les mêmes disputes toute la vie, comme on évolue un petit peu, trouve d'autres synonymes. Bon, je reviens à notre histoire. Le mari dit rien, il a cette sagesse d'esprit. Sa femme monte dans la voiture, il dit rien, au moins il dit rien. Sa femme, elle se retourne vers lui, elle se retourne vers lui, et elle lui dit, quelle magnifique et incroyable expérience. Bon, moi, si j'étais à sa place, je l'aurais regardé, je me suis marié avec une folle, mais il dit, je dis rien. La femme, elle lui dit, c'était magnifique, extraordinaire, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi et comment. La femme, elle lui dit, son épouse, elle lui dit, je sais que c'était extraordinaire. Maintenant, on doit travailler pour comprendre comment c'est extraordinaire. Et le temps passe, il continue à rouler. Le mari lui dit, je suis avec toi. Et la route continue. Et l'épouse lui dit, mais tu dessines des dessins animés. Tu ne veux pas transformer ça en un dessin animé. Et pour ceux qui le connaissent, Woody Woodpecker est né ce jour-là. Et des années, des décennies plus tard, lorsque le couple est interviewé, on demande au couple quel a été le jour le plus significatif de votre vie. Les deux répondent ensemble, ça a été cette nuit où on a rencontré le Woodpecker, le pivert. Et l'épouse explique, parce qu'en fait, ce dessin animé, il est devenu notre fortune, notre influence, notre notoriété, notre réussite, le gain de pain pour nos enfants. On a payé J'ai voyagé en Israël, j'ai écouté cette histoire avant de voyager, j'ai dit, elle est incroyable cette histoire. C'est une histoire vraie. Si vous avez accès à Internet, c'est vérifiable en ligne. Ils auraient pu, permettez-moi, ils auraient pu, et je l'aurais fait, on l'aurait tous fait, se plaindre. La nuit est la plus horrible, alors que ça aurait dû être les moments les plus joyeux, etc. de notre vie. Et ce n'est pas un mensonge de se plaindre. Cette histoire, elle est incroyable. Ils auraient pu se plaindre, à juste titre, ils auraient pu se plaindre. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ce serait plein, ce ne serait pas un mensonge. Mais ils ont choisi de rendre positive cette expérience. Pour reprendre des mots qui nous correspondent plus, les mots du Tzemar Tzedek, du troisième Rabbi de Lubavitch, une expression très simple, mais à appliquer tous les jours. Pense bien et tout ira bien. Sois positif dans ta vie, ça avancera. C'est-à-dire que la Torah nous propose la chose suivante. Mon attitude, ma réaction mentale à la vie, à un certain degré, va venir redéfinir la qualité de vie qui est la mienne. Plus je suis capable d'être positif dans ma vie, plus je suis capable d'accepter quelque part mon passé, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble, et plus mon futur a véritablement des chances de laisser pousser ici des graines, des plantations qui vont être magnifiques. C'est vrai dans tous les domaines de la vie, et ça doit être vrai. Également, cette positivité doit être également vraie, et ça va être la révolution ce soir. Est-ce que je peux appliquer cela à mes erreurs, à mes fautes, à mes insuccès, à mes transgressions. Le fondateur, le premier patron d'IBM, vous n'est pas non plus une histoire chassidique, mais c'est une belle histoire. Un de ses employés a commis une faute, et a causé une perte à IBM, plus de 10 millions de dollars il y a de cela plusieurs décennies en arrière. Une somme colossale pour l'époque, pour aujourd'hui aussi, mais une somme colossale pour l'époque. Et le pauvre monsieur, qui a commis cette faute, il prépare sa lettre de démission, il s'apprête à aller la remettre à son patron, et il rentre dans le bureau du patron d'IBM, et il dit la chose suivante, j'aimerais tant tant vous rembourser, je reconnais ma faute, qui est impardonnable, j'aimerais tant vous rembourser, mais je ne peux pas. Voilà ma lettre de démission, la seule chose que je peux faire, c'est de partir sans plus attendre. Le patron le regarde, il dit, mais je n'ai pas compris, vous allez où ? Il dit, mais je démissionne, après ce que j'ai fait, je quitte la boîte. Il dit, je ne comprends pas. Le patron le regarde, il dit, vous êtes fou ? Je viens de dépenser 10 millions de dollars pour vous éduquer, vous voulez prendre la porte ? Plus gros investissement dans l'éducation d'une personne, dans la formation d'une personne, et vous voulez partir ? Mais vous n'allez nulle part, après un tel investissement, vous ne sortez pas d'ici. Brillante manœuvre d'un patron, parce qu'acheter une telle loyauté, ça n'existe pas, pas possible. Cet homme va devenir l'un des employés les plus investis, corps et âme, dans cette société, parce qu'il a compris que le patron, il avait une grandeur d'âme qui était spéciale, et qu'en fait, finalement, la plus grande des erreurs que je peux faire, elle peut quelque part m'apporter une lumière qui était inconcevable avant la faute. Bien évidemment, nous sommes intelligents, on ne cherche pas la faute pour aller trouver la lumière derrière, bien évidemment. Et ce message se doit d'être pertinent dans notre vie. Si chaque événement, c'est très difficile, mais si chaque événement de notre vie devient une expérience éducative pour nous. Alors on doit se poser la question, est-ce bien une erreur ? Parce qu'en fait, finalement, la plus grande source d'éveil, de conscience, de sensibilisation, ce qui vous touche le plus, finalement, ça a été des moments qui ont été les plus difficiles pour vous. Peu importe la définition de difficile que vous allez avoir dans votre esprit, dans votre vie. Mais finalement, la vie est alimentée, si on sait l'apprécier et on sait le traduire, la vie est alimentée par les erreurs que nous faisons. Je vais parler dans un langage que vous comprenez mieux, ça s'appelle la téchouva. Non, parce qu'il faut parler en français à un moment. Si c'est vrai vis-à-vis de Dieu, c'est vrai dans les relations, c'est vrai dans le mariage et particulièrement dans l'éducation de nos enfants. On vit à une époque, enfin je trouve, on vit à une époque où l'éducation des enfants est un véritable combat. Les parents luttent, se battent pour leurs enfants. Des fois, j'ai l'impression contre leurs enfants, mais c'est une chose qui arrive. Rav Jacobson, dans son cours, dit la chose suivante. Il a rencontré un ado, un adolescent, qui lui dit « Rav, Rav, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile d'éduquer les parents. Ils sont très résistants, ils veulent rester dans leur zone de confort. » Je lui ai dit « Celui-là, il est magnifique ce gosse. » On est supposé éduquer nos enfants, et nous le faisons. On tente de le faire, de la meilleure manière qui soit. Mais au fil du temps, au fil des années, les enfants nous éduquent à leur tour. Les enfants apportent aux parents quelque chose. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde d'entendre cela, mais si on est capable de s'ouvrir à cette dimension, on est capable de grandir, on est capable de se développer. Ce n'est pas si mauvais d'apprendre de nos enfants. Je sais que certaines personnes, lorsque j'ai dit ça dernièrement, étaient quelque part déçues. Je pense que c'est vrai. On les éduque de la meilleure manière qu'ils soient. Des fois, ils font barrage à leur manière. C'est très difficile. Alors que lorsqu'ils sont petits, on court physiquement derrière eux. Lorsqu'ils sont un peu plus grands, c'est moralement qu'on court derrière eux. Et à un moment, on se dit « Ça y est, c'est trop difficile. » Il y a quelque temps, je crois qu'on n'était pas habitués à entendre ce genre de discours. On était plutôt habitués à entendre que les enfants se doivent d'être éduqués, disciplinés. D'ailleurs, l'hiver dernier, il y a une maman, une dame d'un certain âge, qui m'a fait la morale. Elle me dit « Les enfants ont besoin de sévérité, de discipline. » Bon, la vérité, comme le disait, me faisait très peur à moi. Je me tiens un carreau. Pas d'histoire. Et elle me dit « Les parents savent tout et les enfants ne comprennent rien. » Sime sacrée pour certains parents. J'ai dit « Bon, peut-être non. » J'adhère pas. Et je sais que mes enfants, ça ne fonctionnera pas avec eux. Et les ados que je vois et les jeunes que je vois, ça ne fonctionnera pas non plus avec eux. Pourquoi ? Pourquoi je parle d'éducation ce soir ? Parce qu'en fait, on a beaucoup plus de facilité. Lorsqu'on parle de nos enfants, on est prêt à tout faire pour nos enfants. Donc on est prêt à se remettre en question, à être vulnérable, à s'ouvrir, etc. Donc finalement, lorsqu'on comprend que nous sommes les enfants de quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieu et qui nous attend le jour de Rosh Hashanah, on est prêt aussi à faire ces efforts-là. Parce qu'on comprend ce qu'on attend de nos enfants. Ce n'est pas qu'on attend quelque chose d'eux. Ça serait me compromettre si je disais ça. Je n'attends pas de mes enfants. J'attends qu'ils soient en bonne santé. J'attends qu'ils soient équilibrés dans leur vie et qu'ils réussissent dans leur vie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un enfant ressent énormément de choses. Plus. Et aujourd'hui, les enfants ressentent énormément. Peut-être trop. Et surtout, ils comprennent tout. Beaucoup d'enfants ont ingéré beaucoup de traumatismes que nous, peut-être, enfants n'avions pas ingérés. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas averti ? Nous supprimons, nous réprimons et nous déprimons. Vous m'avez suivi ? On fait ça. Et souvent, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils héritent de nos angoisses, de notre anxiété, de nos peurs. Parce que l'enfant, il n'est pas mauvais, il est sensible, il est profond. Et quand il ressent, il le ressent avec une intensité qu'on n'a même plus le temps, ni la patience. On est tellement abîmé, pardonnez-moi, tellement abîmé des fois par la vie qu'on n'a plus le temps de ressentir ce que l'enfant est en train de... Quand je dis un enfant, ça va de zéro à 120 ans, un enfant. Moi, je connais des enfants qui sont sur le passeport. Et nous, adultes, si nous sommes adultes, il y a deux attitudes qui se présentent à nous. Où on décide de résister, de lutter contre cette sensibilité des enfants, et donc de s'énerver. Et ensuite, de devenir passif vis-à-vis de nos enfants. Et ensuite, de devenir agressif. Et ensuite, de maudire nos vies, de maudire nos croyances, de maudire nos parents, surtout notre belle-mère, etc. Pour ensuite choisir le déni. La Torah le dit, attendez une seconde, il y a une autre alternative. On peut, en toute simplicité, ça ne réduira pas notre statut de parent, ça ne cassera rien. On peut partager les larmes. On peut ressentir ensemble notre vulnérabilité. On peut s'ouvrir, et comme un enfant, on peut accepter à nouveau dans la vie d'être curieux. Un enfant, il veut découvrir, un enfant, il veut connaître. Un enfant, il est, par nature, il est curieux. Un enfant qui n'est pas comme ça, il faut l'emmener chez le docteur, il n'est pas en bonne santé. Et nous, adultes, on doit arrêter de faire barrage à ces notions. Je vais réadapter une phrase de Kennedy. On ne doit pas demander ce que nos enfants peuvent faire pour nous, mais on doit se demander ce qu'on peut faire, nous, pour nos enfants. Un enfant n'est pas là pour nous rendre fiers. Claire, un enfant n'est pas là pour m'apporter à moi du nachat, ce n'est pas ça le sujet. Pour beaucoup de parents, ça a été comme ça pendant des décennies, pendant des siècles. Il y a une voie toute tracée, qui doit être sans encombre. En plus, si c'est un garçon, c'est difficile, oui. La mina, 3 ans, la coupe des cheveux. 13 ans, la bar mitzvah. Mais de 3 à 13 ans, tu ne bouges pas. De 13 à l'âge du mariage, tu ne bouges pas d'une oreille. Tu trouves une gentille fille juive. Et on est content, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'éducation, ça ne se passe pas à la virgule près. L'éducation, ce n'est pas un voyage sans surprise. Ça peut être un voyage sans surprise si on met de côté la personnalité de l'enfant. Oui, je vous l'accorde. Je pense que ce soir, vous avez l'air d'être d'accord avec moi. Mais trop de fois, la voie qui mène vers la réalisation de l'enfant, mais qui passe par la réalisation de l'adulte, du parent, la voie, elle est bloquée. Et c'est si facile dans la vie de se paralyser. Moi, ça me rend dingue. C'est si facile de ressentir une frustration qui est très, 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 très importante. Moi, quand je vois les gens ne plus bouger, ça me rend fou. J'ai envie physiquement de les bousculer. Avance, tu tiens sur tes pieds, tu arrives à réfléchir. Pourquoi tu ne veux plus rêver ? Pourquoi tu ne veux plus avancer ? Pourquoi tu ne veux plus connaître ? C'est difficile. Et vous savez, quand les gens entrent dans cet état de frustration, ils découvrent, bon, je suis rabbin, je vais le dire, ils découvrent une forme de piété qui est horrible. Ils deviennent religieux de manière qui est étrange. Ce n'est pas ce que le bon Dieu, il veut. Quand je pense qu'il veut des êtres qui soient épanouis, qui soient joyeux, qui soient contents. Bon, on a tous des moments dans la vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On cultive une mauvaise estime de soi, une mauvaise estime des autres. Et on génère de mauvais... On passe tous par là un moment à un autre. Et des fois, on y revient, on y ressort, etc. Et lorsque ces moments se présentent, la vie nous met face à nos pires démons. Et on a un choix. On est face à un défi. Et lorsqu'on s'apprête... Bon, je ne m'y connais pas. Le sport, ce n'est pas mon truc. Lorsqu'on s'apprête à pratiquer un sport, on doit d'abord faire des... Échauffements. Échauffements, merci. S'étirer, des échauffements. L'exercice physique de s'étirer, c'est l'introduction au sport. C'est le préambule du bien-être pour permettre... Zama, je m'y connais. Aux muscles de s'oxygéner, aux articulations, etc. Mais de vivre, de se libérer. C'est valable physiquement, c'est valable psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Dans notre religion aussi, c'est valable. Et l'étirement psychologique dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Dans notre vie, chacun, chacune d'entre nous, on a un coach pour les étirements avant le sport. Ce coach, c'est le bon Dieu. Il nous prête des configurations de vie, où il nous demande de procéder à des étirements qui sont pour nous très difficiles certaines fois. On ne veut pas. Mais si je ne me prête pas à cet exercice, je n'amène pas mon âme là où elle doit être. Pour être capable d'accepter, il faut être humble, il faut être modeste. Il faut aussi avoir des ressources, un système de soutien, avoir des valeurs. Il faut être capable aussi que certaines fois, et c'est très difficile, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, de dire, « Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Je ne comprenais pas. J'ai fait des choix avec les données qui étaient les miennes. Je croyais bien faire. » Il faut être capable, au moins de se le dire, au moins de le dire à Dieu. Et certaines fois, d'être vulnérable avec ses proches, avec les personnes qui nous aiment le plus. J'étais ignorant, je ne savais pas. Je m'ouvre. Mais je ne dois pas m'entêter à se dire, « Ça fait 30 ans que je continue de faire ce mauvais choix. Mais pour ne pas l'avouer, je vais absolument continuer. » Il y a des parents qui sont éprouvés par le comportement et l'attitude de leurs enfants. Éprouvé, c'est le mot. Mais très souvent, les années passent, les mois passent, et ils reconnaissent que c'est leurs enfants qui leur ont permis de découvrir leurs propres blessures, leurs propres traumatismes. Mon enfant m'a éveillé à ce problème qui dormait en moi. Aujourd'hui, je suis conscient de cela. Je suis éveillé. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude d'être passé par cette épreuve. On ne souhaite à personne des épreuves et on ne se souhaite pas à soi-même de passer par des épreuves. On ne sait pas comment on réagira. Mais lorsque c'est le cas, on doit être capable de se réinventer et de laisser le défi qui s'offre à nous, nous offrir cette invitation à la transformation. Dernièrement, je m'intéresse, comme beaucoup d'entre vous, à l'éducation de mes enfants, de nos enfants. J'ai découvert qu'il y a deux types d'éducation. L'éducation classique, j'espère qu'on y reviendra cette année. Et cette année, on y reviendra surtout sur l'éducation en temps de crise. Parce qu'en fait, au final, l'éducation classique, c'est facile. Il y en a, ça se découvre seul. Mais l'éducation en temps de crise, on fait quoi ? J'ai découvert des rabbins qui ont une expérience et un savoir dans ce domaine qui est particulier. Et j'ai écouté, été durant beaucoup de témoignages, vu, entendu, des parents, personnes qui ont l'air tout à fait équilibrés, posés, et qui luttent avec leurs enfants, dans l'éducation de leurs enfants, et qui ont beaucoup de mal. Et une des mamans, j'ai un tout petit peu changé l'histoire. Une des mamans raconte qu'elle a beaucoup, beaucoup de difficultés avec ses enfants. Et quand elle donne le détail, c'est très difficile. Elle répète un mot que vous avez dû voir, à droite ou à gauche. Et elle s'imagine chaque jour, lorsqu'elle rentre, elle revient à la maison. J'ai changé un peu l'histoire. Elle médite avant de rentrer. Avant de pousser la porte de la maison, elle dit la chose suivante. Mon âme n'est pas venue sur Terre pour se reposer, se prélasser, s'affaler sur le canapé et s'évanouir. Non, mon âme n'est pas venue pour ça. Mon âme évolue dans un petit monde qui s'appelle ma maison, dans lequel il y a des âmes, des personnes que j'aime, qui m'aiment. Et ces personnes ont besoin de chaleur, de réconfort, de guérison. Et de « je dois travailler tous les jours ». Quand un médecin, un médecin qui travaille à l'hôpital, il ne peut pas se dire « j'arrête de travailler aujourd'hui, je vais me prélasser sur le canapé, dans le bureau, et je vais attendre que les malades guérissent tout seuls ». Ça n'existe pas. Mais elle finit en disant quelque chose d'important. Elle dit « le repos, je le trouve ». Mais pas de la manière dont je pensais auparavant. Le repos, je le trouve dans la sérénité de les voir heureux. Je travaille ! Le papa et la maman travaillent sans relâche. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais le fait de voir ces enfants se réaliser, être capables d'avancer dans leur propre vie, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est ça le véritable repos. Je trouvais ces témoignages très émouvants, très authentiques. On ne parle pas de personnes naïves. Pas de personnes authentiques. Il faut être capable de s'ouvrir à cette forme de conscience. Pourquoi ? Parce que les enfants, et faites attention, c'est ce qui se passe aujourd'hui, les enfants ne supportent pas, les enfants d'aujourd'hui ne supportent pas l'hypocrisie, le mensonge, la déception. Et quand un parent, c'est pas qu'il est hypocrite, mais des fois il n'est pas entier, parce qu'il y a une forme de, pas de paresse, mais il y a une forme de, j'abandonne, je suis fatigué, j'y arrive plus, je me trouve sans ressources. Les enfants sont très sensibles et très directs. Il ne va pas attendre six mois pour le dire, ça va être très vite. Et nous, les parents, on a cette responsabilité de s'ouvrir avec cette humilité, cette modestie, cette anava, pour que tout ceci se transforme en guérison. En fait, la Torah nous propose, lorsqu'elle nous parle de Teshuva, parce que tout ce que je viens de dire, c'est encore et encore et encore la définition du mot Teshuva. Parce qu'en fait, c'est quoi le sujet de Rosh Hashanah ? Le sujet principal de Rosh Hashanah, c'est de sortir, de quitter un état de conscience d'exil, en exil, en captivité, pour enfin trouver une conscience qui est libérée. Et le Talmud nous dit la chose suivante, que lorsque l'Agmara, dans le traité Yomar, dit que lorsqu'une personne revient vers Dieu, fait Teshuva par amour, et revient vers Dieu, mais à Ava, pas par la crâne, mais par l'amour, alors c'est faute, ses avérotes volontaires, deviennent maintenant des mitzvot. Si son repentir est animé d'amour, ses transgressions se transforment en mérites. Elle est dure, hein, l'Agmara ? Enfin, c'est beau, c'est magnifique, mais il faut le comprendre. Un maître, un des plus grands maîtres du chassidisme, Rabbi Levitzrek de Berditchev, on l'appelait le défenseur, l'avocat du peuple juif. Peu importe la situation, il était toujours positif. Et un jour de Kippour, peut-être j'écorche un peu l'histoire, un jour de Kippour, il voit un juif en train de manger, et par-dessus le marché, manger quelque chose qui est sous toutes ses coutures, des plus tarefs, non cachères. Rabbi Levitzrek, il le regarde, maintenant l'homme connaissait Rabbi Levitzrek, il dit alors que Rabbi, vous avez quelque chose à dire ? Le Rabbi Levitzrek lui dit, waouh, je suis jaloux de toi. Alors le juif, il le regarde, il dit, pourquoi vous avez faim ? Il lui dit, non, parce que si tu fais Tshuva, c'est comme une symétrie axiale, tu t'es éloigné de ce côté, mais t'es allé très 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 loin, si tu fais Tshuva, tu veux gagner de l'autre côté, avec la même intensité. Et ça a transformé la vie de cet homme. Et Rabbi Levitzrek a dit la chose suivante, oui, je suis jaloux, c'est ce qu'a dit l'agmarin, parce qu'en fait, j'ai proposé à cet homme de transformer ce qui était négatif, chez lui en énergie positive, de transformer son amertume en douceur. Ce que j'aimerais qu'on explore ce soir, c'est quel est le mécanisme de cette phrase de l'agmarin ? Imaginez-vous un tzadik ou une tzadikette, un homme, une femme, jamais fauté, des gens pieux, des gens respectés, irrespectables, des gens presque parfaits, ils ont fait la Torah, les mitzvot toute leur vie. Une à Véra, ils ne connaissent pas. Magnifique. De l'autre côté, je mets sur la balance une personne, ça fait 80 ans, volontairement, sciemment, il a connu, mais il n'a pas fait ni Shabbat, ni Tfilit, ni rien, ni Kippour, etc. Un jour à 80 ans, il décide, de faire tes chouva. L'agmarin lui dit, tout ce que tu as fait d'Avera, ce trans... Non, ce n'est pas effacé. Effacé, c'est quelqu'un qui fait tes chouva, simplement. Là, on parle de quelqu'un qui est animé d'un amour pour Dieu et qui revient vers Dieu par amour. Toutes ces Avera, toutes ces transgressions, toutes ces transgressions deviennent des mitzvot. Bon, le tzadik qui est en face, il a un peu déçu. Moi, toute ma vie, j'ai fait, je n'ai jamais goûté au calamar fri. Maintenant, lui, c'est calamar fri, ça devient une saoudat mitzvah. On ne sait toujours pas pourquoi, au bout de 15 ans, pourquoi les calamars fri dans ce bête rabat sont un exemple qui... On ne sait pas. On cherche le coupable. Comment cela fonctionne ? Imaginez-vous deux autres personnes. Une personne qui, depuis toujours, jamais bu d'alcool, jamais fumé, toujours du sport, s'entretient. Parfait. De l'autre côté, un homme qui mange, je l'ai tué à la publicité, la lancar, il ne mange que gras, sucré et salé. Il ne rate aucun qui douche à la synagogue. Il est là, toujours là, il aspire tout ce qui bouge. Il boit, il fume, toutes sortes de substances qui s'offrent à lui. On lui dit, à 80 ans, tu as mangé toute ta vie, n'importe quoi, tu fais tes chouvas, pardonnez-moi le terme, toute la malbouffe que tu as pu consommer, elle se transforme en santé, en vitalité, en sport, en équilibre. L'autre, il regarde, et il dit, moi, c'est pas... D'ailleurs, le marcha, un des commentaires de l'agmara, a dit la chose suivante, il me dit, le fauteur, il se retrouve à être récompensé. En fait, finalement, il fait sa vie comme il a envie, il goûte à tout, et bon, avant de fermer les yeux pour la dernière fois, j'ai fauté. C'est pas ça, le sens de l'agmara. On étudie le Tania tous les jours, et on a découvert, au septième chapitre, une interprétation de l'admourazaken qui revient dans son passage sur la teshova dans les guerrettes à tchouva. Une explication qui est émouvante et qui perturbe. L'admourazaken dit la chose suivante, l'amour le plus intense et le plus profond, il peut être vécu uniquement depuis les fautes qui nous ont rendus les plus vulnérables. Je m'explique. L'admourazaken dit la chose suivante, certaines fois, mes erreurs, mes échecs, mes douleurs vont se transformer en tremplin, en catalyseurs dans la vie qui vont me donner maintenant les formes d'éveil, de conscience, de sensibilité les plus fortes. L'admourazaken utilise une métaphore, un exemple des plus simples. Mais la métaphore, elle est si puissante de par sa simplicité. Qui mieux qu'une personne perdue, assoiffée au milieu du désert peut être capable d'apprécier un verre d'eau ? Simplement, des heures et des heures, le désespoir, la peur de mourir, asséché, à la recherche d'une source d'hydratation, quand on lui offre le premier verre d'eau qu'il va boire, la saveur, l'enthousiasme, la passion, quelque chose qui est pour vous, pour nous, insignifiant. Et le Tania déclare que ceci est valable émotionnellement. Je peux réaliser la vie de Rosh Hashanah, la vie de Kippour. J'ai fait dans ma vie beaucoup d'erreurs. J'ai été aveuglé. J'ai été bloqué par mes traumatismes. Pas toujours de ma faute. Certaines fois, je suis responsable de ce qui s'est passé. D'autres fois, non, je n'étais qu'une victime. Mais je reconnais que mes réactions à la suite de cela n'ont été que la réflexion d'un esprit qui est très, très, très étroit, qui est enfermé dans sa propre image. Des fois, quand le bon Dieu décide de nous ouvrir les yeux, on découvre que finalement, les années précédentes, mon cerveau était éteint. Mes yeux étaient éteints. Je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Mon cerveau et mon cœur fonctionnaient, mais que pour survivre. Et la Noura Zaken explique la chose suivante. Rien n'est comparable à l'attachement à Dieu, à l'éveil qui est issu des propres échecs. Dans les mots de David Améler dans le Télim, « Tzama l'ekhanavshi » « Mon âme, » dit David à Dieu, « Mon âme a soif de toi. Je suis dans une terre qui est aride. « Beretsia » Je suis dans le désert. Mais c'est dans le désert que je réalise que j'ai besoin de toi, que je ne peux pas vivre sans toi. Et je suis capable maintenant d'apprécier. Chaque mitzvah de la Torah, je passe à une autre étape, mais qui est liée à la précédente. Chaque mitzvah de la Torah possède une dimension qui s'appelle « Ercher mitzvah ». La préparation à la mitzvah. On va sonner du chauffard, il faut le préparer ce chauffard. On va s'asseoir à la table de Shabbat, vous le savez bien, il faut bien préparer le repas, il faut bien faire des courses, il faut bien cuisiner. On va secouer le loulav, le étrogle, les quatre espèces, mais il faut bien les cueillir, les choisir, etc. Toute mitzvah, un « Ercher mitzvah », une préparation, toutes les mitzvahs de la Torah, sauf une. Enfin, une qui demande, une petite réflexion. Quel est le « Ercher mitzvah », l'introduction à la mitzvah, le préambule de la mitzvah, de la mitzvah de la Teshuva ? Je serais tenté de dire que quelque part, nous sommes des personnes intelligentes, on ne va pas prendre cela pour une excuse, on va essayer de le comprendre. Quelque part, la faute, la verra, l'échec, l'erreur, et quelque part peut-être la préparation. Alors, venez, on va essayer de ne pas se perdre dans cette idée-là, parce que c'est assez délicat. Quand une personne, elle fait une avérat sciemment, elle sait que c'est Shabbat, elle connaît l'importance du Shabbat, et là, il allume la lumière, il cuisine les trucs, etc. Ouais. Il ne se prépare pas à faire teshuva, ressemblablement. Il s'écarte, on est d'accord. Si il vous dit, en fait, il va au restaurant, il commande un plateau de fruits de mer, il dit, en fait, vous savez, je me prépare à une teshuva, mais de dingue, d'accord ? C'est un charlatan, enfin, il n'arnaque autre personne que lui-même, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Lorsque je faute, je ne me prépare pas à mieux. Je suis dans la faute. C'est simple et c'est malheureux. La réponse est la suivante. Lorsqu'une personne, elle réalise qu'elle s'est écartée de Dieu et qu'aujourd'hui, chacun a sa dimension, chacun a son niveau, chacun a son degré. Aujourd'hui, je vais revenir vers Dieu. Pas parce que j'ai peur, pas parce que je crains qu'il y a un bâton qui va me tomber, on va me frapper demain. Parce que véritablement, aujourd'hui, je découvre que j'ai toujours aimé ça. J'atteins un niveau d'éveil. La Torah nous dit rétroactivement, c'est la faute qui a été le préambule de la Tshuva. C'est ma Vérin qui a été l'introduction à cette Tshuva. C'est mon éloignement qui me permet aujourd'hui d'être capable d'apprécier. Bien évidemment, et je le répète, on ne peut pas chercher à fauter, bien évidemment. On ne peut pas se souhaiter à fauter pour aller découvrir cette subtile arôme. Ça serait la plus grande des erreurs lorsqu'une personne faute, elle faute. D'ailleurs, une personne qu'il faut dans l'espoir de faire Tshuva, la Tshuva est difficile voire impossible parce qu'en fait, il utilise la Torah pour pouvoir faire n'importe quoi. Mais non, on parle d'une personne qui a fait ce qu'elle a fait. Et ensuite, des années ou des mois plus tard, elle réalise qu'elle s'est égarée. Et lorsqu'elle réalise et lorsque quelque part ça lui fait mal et lorsque maintenant elle ressent l'amour que Dieu ressent pour elle et qu'elle, elle ressent pour Dieu, alors elle vient à chercher une proximité accrue avec Dieu. Donc en fait, maintenant, la Tshuva, elle redéfinit sa faute. La Tshuva, elle vient redéfinir la vera qu'il a pu faire et rétroactivement, elle devient l'introduction à la mitzvah. C'est fort comme idée. C'est une révolution cette idée-là. Difficile à accepter. Je continue. Deuxième, troisième étape, troisième étape. Le Harizal dit la chose suivante. Si Dieu est le metteur en scène et le producteur de ma vie, alors est-ce que j'ai véritablement le libre-arbitre ? Question qu'il faut se poser. Qui dirige le monde ? On parle de Bechira Khovchi, de libre-arbitre. L'être humain, le libre-arbitre, de faire le bien ou le mal. Dieu ne se mêle pas de ça. Il se mêle de tout le reste, il est décidé de tout le reste, mais pas de ça. Donc alors finalement, Dieu, il est le metteur en scène. Ma configuration de vie, à quoi ressemblent les rues, mon travail, mon métier, mon salaire, c'est Dieu qui décide de tout. Alors j'ai véritablement le libre-arbitre. La Harizal propose, il explique la chose suivante, c'est délicat. Il parle d'univers parallèles. Il y a deux univers. Dans le premier univers, vous évoluez et on vous propose des choix. Vous faites des choix. Et dans le second univers, dans l'autre monde, Dieu choisit, Dieu fait ses choix. Les deux univers peuvent être distincts l'un de l'autre. totalement séparés. Mais lorsque je fais mes choix, et donc des erreurs, et je fais tes chouva ensuite, et bien mes erreurs vont faire en sorte, mais ma tes chouva va faire en sorte d'aligner mon univers au choix de Dieu. Et donc finalement, rétroactivement, qui a choisi cela, qui a accompli cela, c'est le bon Dieu lui-même. Et vous savez, par définition, tout ce que fait Dieu, c'est magnifique, c'est forcément magnifique. Les deux univers avancent en parallèle. Il y a mes choix, il y a les choix de Dieu, des fois je m'écarte, et lorsque je fais chouva, je m'aligne sur les choix de Dieu. Et donc rétroactivement, ce qui s'est passé auparavant a été le choix de Dieu. En fait, ça devient à la fin une mitzvah, parce que lorsque mes erreurs, explique le Zohar, me poussent vers un retour plus profond, vers une prise de conscience plus intense. Un exemple simple, quelqu'un qui ne connaît pas la maladie, il ne comprend pas quand quelqu'un est malade. Les parents, ils sont fatigués, il ne peut pas le comprendre lui, ses parents, ils n'ont jamais été fatigués. Mais une personne qui a des difficultés financières, il ne sait pas. Une personne qui n'a jamais connu de difficultés financières, il est incapable de comprendre la personne qui l'est vie. Pareil pour toutes les difficultés qu'on peut vivre dans la vie. C'est quelque chose de particulier. Ça peut être également dans nos joies, dans nos réjouissances, etc. Mais la prise de conscience plus intense, c'est qu'en fait, quand on quitte le cadre, c'est là qu'on commence à l'apprécier. Parce que maintenant, lorsque je fais tes chouvas, et qui me permet de faire tes chouvas par amour et tel un élastique que je tire derrière, qui va dans la mauvaise direction, mais qui va aller encore beaucoup plus loin devant, c'est quelque part mes erreurs qui font en sorte quelque part de me rapprocher de Dieu. Parce que maintenant, je ne suis plus près de la vérité. Maintenant, je ne suis plus près de l'amour. Je suis plus proche de l'authenticité. Et donc, les deux mondes ne font qu'un. Donc finalement, Dieu, il avait toujours prévu que je me rapproche de lui de cette manière-là. Seulement, on a pris un détour. Ça a été à un moment mon choix. Et quand j'ai fait tes chouvas, j'ai révélé que ça a toujours été le choix d'Akadosh Baruch. Et si ça a été le choix de Dieu, c'est forcément une mitzvah. C'est comme ça que le Rabbi explique cette Gemara. Que mes fautes volontaires deviennent maintenant Zedonon Asulo Kisruyot. Ces fautes volontaires deviennent maintenant comme des mitzvot. Mais ça, je peux le réaliser que lorsque je suis après la teshuva, vous allez me dire que c'est paradoxal. Mais c'est tout le sujet de la teshuva. La teshuva, c'est un concept paradoxal. Transformer les fautes, les erreurs d'une personne en mérite, je pourrais les mettre de côté, je pourrais accepter de fermer les yeux, je pourrais les enlever, les effacer, mais les transformer en mitzvah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et l'explication, c'est ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien ? Bon, nous juifs sommes plus sensibles à cela ou victimes de ce sujet. Ça s'appelle la culpabilité. Bon, on est tous coupables et quand on ne sait pas de quoi on est coupable, on est encore plus coupable de ne pas savoir de pourquoi on est coupable. C'est un truc, c'est très... Mais finalement, tout le monde sur cette terre connaît ce que ça veut dire. Et je pense que ce sentiment, il ne faut pas le laisser s'enraciner en nous. Dès qu'il arrive, il faut le travailler. C'est parce qu'on s'accuse soi-même, on se sent coupable. Mais si on sait bien le traduire, c'est une invitation à se réinventer. Certaines personnes, lorsqu'il y a une difficulté dans la vie, qu'est-ce qu'elles font ? Elles pointent du doigt une autre personne. Elles ne s'accusent pas elles-mêmes, elles accusent l'autre. D'ailleurs, il y a des nations sur cette planète dès qu'il arrive de mes trucs au carimpôt. C'est les juifs, c'est Israël, mais des trucs, on n'est ni pour rien. Enfin, vraiment... Il y avait une fois, je t'invite à une réunion interreligieuse. Ils avaient invité un imam des Comores, très gentil monsieur, et qui m'a raconté, mais bon, il le disait avec beaucoup de respect, il comprenait l'erreur. Et il me disait qu'aux Comores, l'ennemi public numéro un, c'est le juif. Il ne m'a pas dit le peuple juif, il ne m'a pas dit Israël, il ne m'a pas parlé du conflit. Non, il me dit le juif. Je dis, cher monsieur, combien il y a de juifs là-bas ? Il me dit, il n'y en a pas. Bon, il comprenait lui-même. Parce que, vous savez, c'est quoi la différence ? Lorsque je m'accuse moi-même ou j'accuse l'autre, quelle est la différence ? Lorsque je me sens responsable du sujet, la solution, elle est chez moi, forcément. Je suis obligé de réparer, je suis obligé de trouver une solution. J'ai fait une erreur, je suis le seul coupable, entre guillemets, on doit sortir de cette situation. Mais quand vous pointez du doigt à l'autre, lorsque c'est l'autre qui est coupable, en fait, vous demandez à l'autre de chercher une solution au problème. Donc, en fait, finalement, il n'y a jamais de solution qui arrive. Si je suis capable de sublimer ce sentiment de culpabilité quand il arrive à l'intérieur de moi, de ne pas laisser s'enraciner, je suis capable de produire quelque chose qui me donne énormément de force. Et si vous me permettez, c'est le sujet de Elul, c'est le sujet de Kippour. La Torah, elle exige de nous, ces jours-ci, un travail d'introspection. Elle ne veut pas que nous culpabilisons d'une manière qui va nous casser, nous briser, nous faire tomber vers le bas. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. La Torah dit la chose suivante, bon, tu penses que tu es coupable de quelque chose, je t'invite à découvrir que ce quelque chose, il peut te transformer en une réalité qui est beaucoup plus grande. Regardez les personnes qui vivent dans cette dimension de culpabilité perpétuelle et elles restent plongées dans cette obscurité qui dépasse la raison, qui les brise. Je vois certaines personnes, malheureusement, des fois, souvent, ce n'est même pas lié à leur choix. Tragédie, ils tombent sur une famille et un des membres de la famille dit que c'est de ma faute. Mais quoi c'est de ta faute ? Ça a été fait comme... Et il entretient cela, c'est terrible, c'est terrible, il broie du noir sans arrêt. Et leur vie ne peut rien leur offrir de plus que le pire qui est leur, qu'ils sont en train de vivre parce que leur vie elle est délimitée par les soucis. La Torah dit venez, on sort de ça. Je vous propose, le judaïsme nous propose une autre vision. Je peux reprendre, c'est ça le sujet des Teshuvas. Je peux maintenant reprendre le cours de ma vie. C'est ça la Teshuvas. La Teshuvas, c'est d'accepter maintenant que chaque jour est une invitation, une opportunité à grandir, à découvrir quelque chose de nouveau, à être plus authentique. Pour être plus authentique, il faut être plus humble et plus curieux. Je parlais de la curiosité de tout à l'heure. Parce qu'une personne qui est curieuse, pas mauvaise, pas animée d'une mauvaise curiosité, c'est une personne qui est plus consciente, c'est une personne qui est plus sensible. Et c'est une personne qui se dit que demain sera un jour nouveau où je vais découvrir de nouvelles choses. Je serai plus riche émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Demain, je serai encore plus riche. Demain, je vais découvrir encore d'autres choses. La réalité, elle a tellement à m'offrir. C'est ce que la morale nous dit. Acceptez dans votre Teshuvas de vous ouvrir, d'être encore plus large. Enlevez vos œillères qui sont les vôtres. le préambule, on va dire, de la Teshuvah, c'est d'accepter de quitter l'étroitesse de sa pensée. Mon esprit, il est étroit. Mes sentiments sont des fois étroits, très souvent étroits. Et donc, ce qui donne comme résultat des erreurs, des dysfonctionnements, mais la présence divine a toujours été là. Et si la présence divine a toujours été là, c'est finalement, encore une fois, une invitation à découvrir quelque chose de plus grand. Encore une autre nouveauté pour ce soir. L'un des élèves du Baal Shem d'Ori Pintras de Koritz demande la question suivante. On approche de Kippour. On va dire « Acham, nous, Bagad, nous, Gazal, nous. On a fauté, on a volé, on a triché, on a agi avec perfidie, etc. » Habib Pintras demande, il dit « Mais ça ne se fait pas. Imaginez votre mari qui prend, je ne sais pas ce qu'ils ont les maris ce soir, ils prennent cher. Dommage, ma femme, elle n'est pas encore arrivée. Qui fait une très, très belle erreur, mais une gaffe, comme disait l'autre, mais une gaffe incroyable. Et il rentre et dit « Ma très chère, nous avons commis une erreur, nous avons fauté, nous avons mal fait. » La femme lui dit « Mais qu'est-ce que j'ai rien fait, moi, qu'est-ce que tu dis, nous, depuis tout à l'heure ? » La condition première, lorsqu'on avoue, lorsqu'on se confesse, parce que le mot c'est expliquer sa shabbat, le vidouille, se confesser, c'est de reconnaître que c'est moi qui l'ai fait. Tu viens à la synagogue, tu dis « Ah, tu sais, l'autre il a volé, l'autre il a truc, l'autre il a truc, il a machin, évacuez-le moi celui-là. » C'est quoi, c'est un chame-nous ? Il veut noyer le poisson, c'est totalement inapproprié. L'Épître se dit « Non, vous n'avez pas compris. » Quand on dit « Ahem, nous nous avons fauté », c'est qu'on dit « Ahem, tu connais la vérité. » Tenez-vous bien. Lorsque j'ai fauté, je reste toujours responsable de mes fautes, c'est moi qui ai fauté, c'était mon libre-arbitre. Mais lorsque j'ai fauté, Dieu t'était aussi à côté de moi. Pourquoi c'est important de le dire ? Et ça va être un peu délicat ce que je m'apprête à dire. Qu'est-ce qu'on dit à une personne, à un adulte qui enfant a été abusé, molesté, à une femme qui a été battue, à des proches qui ont souffert, à une personne qui a souffert elle-même, qui ont été témoins de souffrance, qui ont été très 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 durs ? Bien évidemment, celui qui fait le mal, il garde son libre-arbitre et il garde les responsabilités qui sont les siennes. Mais qu'est-ce qu'on dit à une personne qui a tellement tellement souffert ? Qu'est-ce qu'on dit à une personne dont une partie de son cerveau s'est arrêté de fonctionner ? Qu'est-ce qu'on dit à une personne dont la vie est maintenant pleine de peur ? Et surtout des personnes qui ont été victimes de toutes sortes de formes d'abus, elles sont incapables de s'ouvrir à d'autres personnes, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une vie sociale, de travailler. Elles ont cette forme de timidité qui les empêche de mener les luttes qui composent notre vie, qui se paralysent dès que la vie elle se complique, qui dans le trou d'une souris s'échappe. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là ? C'est très délicat, mais il faut le dire. Qui a permis tout cela ? Je dis avec beaucoup d'humilité, on va dire les mots suivants. Les mots suivants. Dieu était présent à ce moment-là. Bien sûr, la personne qui a fait ça, elle est entièrement responsable. Mais si aujourd'hui, si aujourd'hui, ta vie est ainsi, tu ne peux pas expliquer pourquoi Kadoch Borchua a décidé de cela. Je ne peux pas le dire si je le dis, si je l'explique, je suis un charlatan, je mens. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Je parlais à une personne, je parlais à un monsieur qui m'a, dans le martyrologue de l'être humain, j'ai rarement vu, le début de la discussion, je croyais que j'allais tenir le coup, mais au bout de quelques minutes, ça s'enchaînait et c'est insupportable. C'est trop dur de l'écouter. Et à un moment, on aimerait disparaître. Il y a certains problèmes de la vie, vous pouvez faire face, conseiller un ami, conseiller une personne, mais à un moment, c'est très très difficile. Et la personne, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, et je lui dis, je suis impuissant, moi je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas si je peux vous aider. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Dans le monde de la médecine, de la psychologie, de la protection des enfants, des femmes, des personnes qui sont fragiles, etc., qui a permis de protéger toutes ces personnes de différentes manières ? La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont eux-mêmes souffert. Vous me suivez ? Ceux qui ont déjà vécu cela. Je ne sais pas pourquoi, vous avez vécu des choses qui sont... On ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre. Mais peut-être que vous pouvez révolutionner le monde. Il me dit, Rav, précisément, j'ai ouvert une association qui va lutter pour protéger des personnes qui... Je lui ai dit, mais vous n'avez pas besoin de moi. Mais Dieu était là. Parce qu'en fait, et on va le découvrir dans l'histoire de la fin que je faisais garder pour la fin, c'est important de le savoir. Ça n'explique pas tout. Ça ne guérit pas tout. Mais c'est important de savoir que Dieu ne vous a jamais abandonné. Parce que sinon, c'est la solitude absolue. Sinon, vous revenez vers Dieu à Rosh Hashanah. À Chanukah, vous l'avez déjà oublié parce que vous vous dites, ouais, mais quand c'était dur pour moi, il n'était pas là. Il était parti. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, il était là. Et le fait de le réaliser, c'est que de là-bas aussi, de ce passé qui a pu être pénible et difficile, il y a une lumière, il y a un but, il y a une raison, une mission pas toujours intelligible pour moi, elle a raison. Mais il y a un message. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui attend d'être transformé. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui attend d'être délivré. Je ne peux le dire à personne, ça, mais dans mes prières, je peux le dire à Dieu. Comment je vais utiliser ça dans mon expérience ? Comment je vais reprendre ma vie ? Je vais réécrire quelque part ma propre biographie ? Je dois être capable, sur Rosh Hashanah, transformer mon histoire, en histoire qui est finalement une histoire qui est pleine de victoire et pleine de joie parce qu'en fait, la victoire, c'est quand elle arrive qu'on sait qu'elle est là. Et c'est quand elle arrive parce qu'on a lutté que maintenant, on est en train de retraduire le passé qui a été le nôtre. Ou sinon, je peux baisser les armes et dire ma vie, elle est pleine de défaites et d'amertume. La Torah, elle nous dit, mes enfants, choisissez chaque opportunité en tremplin, en développement sans précédent dans votre vie et vous allez retrouver le leadership, l'inspiration nécessaire pour mener votre vie, la vie des vôtres, vers la lumière. Et c'est ça, la définition de la Téchoua. Et je finis avec cette histoire qui est une histoire incroyable. Aujourd'hui, un vieil homme, Jacob Frank, qui a partagé cette histoire. Il est né en 1929. Son grand-père était le grand rabbin de Jérusalem. Rabbi Zvi Pessar Frank, l'un des plus grands sages de son époque. Un homme particulièrement sage, particulièrement sain, gentil, attentionné, vraiment un tzadik, un homme hors-père. Un homme humble et d'une sagesse incroyable. En 1929, un membre de sa famille devait se marier et le rave était invité au Shabbat qui suivait le mariage, au Shabbat des Sheva Brachot, dans la ville de Chébron, à Hébron. Et donc, il avait annoncé qu'il allait venir pour participer au Sheva Brachot, mais le Shabbat précédent, son propre fils, a eu un fils, il a eu l'heureuse nouvelle qu'il avait maintenant un petit-fils. Et donc, la Mila allait être Shabbat à Jérusalem, donc il a annulé sa présence, il a dit qu'il voulait venir à Chébron, à Hébron, et qu'il est resté à Yerushalay. Vous connaissez l'histoire, on est au mois d'août 1929, 70 personnes, 70 juifs, dont une vingtaine d'élèves de la Ishiot de Slabot, car vont être massacrés de la manière la plus sauvage par des assassins sans nom. Et Rabbi, Rabbi Tzvi Pessar Frank, va être entre guillemets sauvé parce qu'il a annulé son voyage vers Chébron, où le pogrom a eu lieu, il est resté à Jérusalem. Les assaillants, ils n'avaient pas d'armes à feu, ils ont utilisé des haches, des couteaux, ils ont un massacre, une horreur, une horreur. Parmi l'une des personnes, un des juifs qui a été assassiné, il avait un jeune homme de 20 ans qui s'appelait Yaakov Berman. C'est un jeune homme qui venait de Philadelphie aux Etats-Unis, très rare, on va dire assez rare à l'époque. Son père était un homme très très influent aux Etats-Unis et c'était un jeune homme qui voulait étudier la Torah, il n'y a pas véritablement d'école juive encore dans les années 20 aux Etats-Unis, il n'y avait pas d'Yeshiva. Et donc il est parti dans ce pays qu'on appelait alors la Palestine sous mandat britannique et il est parti et il étudiait la Isha de Slabotka. Ses parents ont envoyé pendant des mois des télégrammes et des télégrammes pour demander au directeur de la Isha de le rapatrier aux Etats-Unis parce que la situation en Israël, en Palestine à cette époque-là a été très très trop dangereuse. Et le directeur de la Isha ne voulait pas se séparer de ce garçon qui était brillant. Alors il y a le directeur écrit au rap Franck qui va écrire au rabbin de Philadelphie pour parler aux parents et convaincre les parents que la ville de Hébron était une ville des plus sûres en Israël. Ce qui était le cas jusqu'au Pogron. Le rap de Yerushalayim de Jérusalem écrit « Les parents acceptent » c'était une sommité mondiale et ils laissent leur fils. Et un an plus tard ils ont cette horrible nouvelle que leur fils a été assassiné parmi 70 autres juifs. et le rap Franck va avoir cette se sentait toute sa vie responsable et malheureux de la mort de ce jeune homme d'avoir refusé aux parents de rapatrier leur fils aux Etats-Unis. Bien sûr il ne savait pas ce qui allait se passer bien sûr c'était pas sciemment mais vous savez des fois on prend des décisions et après on se dit mais pourquoi je me suis mêlé de cela ? Ce n'est pas de ma faute ce n'est pas de sa faute bien évidemment ce n'est pas lui le terroriste mais toute sa vie toute sa vie sentit coupable. Le même Shabbat du Massacre vous vous rappelez il a eu un petit fils ce Rav qui s'appelait aussi Yaakov et le petit garçon le petit bébé va grandir on est 30 ans plus tard et ce Yaakov Franck qui est le petit fils du grand rabbin va servir dans de salles puis il va être réserviste et lors d'un entraînement il se retrouve dans des tranchées mais elles étaient inondées il pleuvait la situation était tellement compliquée que le commandant de l'unité leur dit écoutez c'est trop difficile trop dangereux on s'arrête là que chacun rentre chez soi c'est des entraînements pour les réservistes et Yaakov raconte l'histoire suivante il dit qu'il se retrouve dans cet entraînement à côté d'une autre personne alors il se présente je m'appelle Yaakov comment tu t'appelles ? si on s'appelait Chaim ou David non peu importe il dit je suis historien ah de quoi dans quel domaine dit l'histoire d'Israël du sionisme surtout de la période du mandat britannique ils parlent ensemble et là Yaakov raconte l'histoire de sa naissance finalement qu'est-ce qui s'est passé le shabbat de Sabrit Mila et de la culpabilité de son grand-père qui était toujours en vie et pour ce garçon qui est mort l'homme il le regarde dans les yeux et lui dit mais tu connais pas le reste de l'histoire il dit pourquoi il y a une suite il y a une suite mais heureusement il est décédé je sais que les parents ont la peine alors l'historien lui dit la chose suivante lorsque les parents ont entendu le décès de leur fils vous pouvez l'imaginer elle n'était pas dire grande insurmontable infini il n'y a pas de description possible mais le père était un homme très très influent et donc il s'est rapproché du ministère des affaires étrangères on va dire on va le traduire comme ça en disant que les britanniques étaient responsables parce qu'en fait dans l'histoire lorsque vous regardez le pogrom s'est arrêté le massacre s'est arrêté lorsque les soldats britanniques ont commencé à tirer en l'air eux ils étaient armés de couteaux et de haches ils ont donné des coups de feu des soldats ils sont partis il serait passé une heure plus tôt il n'y aurait pas eu un mort donc cet homme de Philadelphie qui était très influent le père de ce pauvre garçon va dire que les britanniques étaient associés à ce meurtre et la pression va commencer et les anglais vont décider de changer de commandant en Palestine sous mandat britannique et ils vont envoyer un homme qui s'appelait Arthur ça vous parle ? Vokov Vokov un militaire de formation et il va rester il va venir en 1931 il va arriver en Israël en 1931 il va rester 10 ans c'est un homme qui va découvrir la terre d'Israël qui va tomber littéralement amoureux de la terre d'Israël du peuple juif de sa tradition du judaïsme et il va se débarrasser de ce qu'on appelait le white paper qui limitait l'immigration des juifs européens en Israël et durant son mandat vous pouvez vérifier les chiffres après le nombre de juifs en Palestine va tripler en 10 ans accorder encore plus de terres agricoles développer le commerce l'économie et une immigration sans limite pendant 10 ans soyons attentifs rien ne peut justifier la mort d'un jeune homme d'un être humain rien mais là on réalise le petit fils du Rav réalise que la mort de ce jeune homme et la réaction de son père à la mort de ce garçon va faire en sorte que des milliers et des milliers de juifs de 1931 à 1941 vont émigrer en Érette Israël et s'ils seraient restés en Europe ils auraient été massacrés comme 6 millions de nos frères et soeurs plus que cela lorsque en 1948 lors de la guerre d'indépendance il fallait bien quand même un minimum de juifs les pays arabes ont déclaré ont juré pas la guerre mais d'assassiner et de tuer jusqu'au dernier des juifs imaginez si pendant la guerre d'indépendance il y avait 3 fois moins de juifs en Érette Israël la guerre était très certainement perdue et peut-être qu'Israël simplement n'aurait pas vu le jour et l'historien il dit au petit-fils durable l'histoire elle est dure elle est troublante elle est pleine de souffrance mais ce garçon de la Yeshiva qui a été assassiné sa mort quelque part a sauvé des millions des milliers de personnes et a sauvé quelque part l'état d'Israël ça explique pas tout ça guérit pas tout mais c'était quand même un détail c'était quand même une partie de l'histoire qui apporte une lumière tout à fait différente Jacob Franck entend cette histoire il dit mon grand-père il a encore en vie il habite à Jérusalem je vais partir tout de suite on était un jeudi il avait l'habitude de passer le Shabbat chez son grand-père mais il a dit je vais il a dit à sa femme je pars tout de suite à Jérusalem c'est pas l'Israël d'aujourd'hui où les voyages sont assez simples aujourd'hui ils sont difficiles pour d'autres raisons et il décide d'aller voir tout de suite son grand-père le grand-père le voit il dit qu'est-ce que tu fais là tu deviens que Shabbat il lui dit ça va j'ai quelque chose à te raconter il faut que tu t'assoies le rave avait 86 ans si je ne me trompe pas au 89 ans il lui raconte toute l'histoire le rave se met à pleurer et il lui dit mon fils mon petit-fils je te remercie de m'avoir ôté cette pierre qui me pèse depuis tant et tant et tant d'années et de m'apporter ce peu de sérénité c'est pas moi la victime mais ça fait tant d'années que je vis avec ce fardeau le petit-fils rentre chez lui Shabbat arrive il marche pour retour rejoindre chez son grand-père lorsqu'il arrive à hauteur de la maison un des cousins ou un des beaux-frères il lui dit notre grand-père est parti il est décédé dans son sommeil il est parti on est en 1960 des années plus tard ce Jacob Franck va devenir le représentant c'était le premier en 1977 le premier gouvernement de la Knesset on va passer de gauche à droite Menachem Begin devient le premier ministre d'Israël et il va nommer ce Jacob représentant de l'état d'Israël ce Jacob va voyager il se retrouve en 1977 à New York et il rend bien évidemment visite au Rabbi il se présente chez le Rabbi il se présente il dit son nom de famille le Rabbi lui demande vous êtes de la famille du Rav il dit oui c'est mon grand-père et là le Rabbi ne le lâche pas il lui dit parlez-moi de votre grand-père c'était vraiment son grand-père était une personne très spéciale il lui raconte une histoire il y a encore une histoire encore je vais entendre encore encore et encore jusqu'à ce que le petit-fils raconte cette histoire que je viens de vous raconter au Rabbi et là le Rabbi son visage change il le regarde avec le plus grand sérieux il dit vous savez je demande toujours à mes élèves je demande à toutes les personnes qui m'écoutent que lorsque vous avez un rêve lorsque vous avez une bonne intention il ne faut jamais la laisser à plus tard lorsque vous voulez faire quelque chose de bien vous voulez donner de l'amour à quelqu'un d'autre vous voulez enlever de l'inquiétude à quelqu'un diminuer son anxiété vous voulez faire quelque chose de bien vous avez un rêve quelque chose de positif ne le laissez jamais à plus tard ne soyez jamais tenté de dire je le ferai demain je le ferai la semaine prochaine parce qu'il n'y a jamais vous savez on ne le trouve jamais ce demain ce lendemain on ne le trouve jamais il me l'a rechavé ma taille et le Rabbi lui dit la pierre qui était sur son cœur si vous aviez attendu juste Shabbat deux jours plus tard vous n'auriez jamais pu lui dire et la pierre qui était sur le cœur de votre grand-père elle aurait été transférée sur votre cœur vous serez encore aujourd'hui en train de vivre j'ai entendu cette histoire elle m'a bousculé si vous avez un rêve si vous avez une idée comment aider une autre personne comment utiliser votre expérience pour pouvoir et pour permettre à quelqu'un d'autre et déjà à vous-même de se remettre de guérir de trouver la lumière la chaleur n'attendez pas demain vous attendez demain ça veut dire qu'on ne fait pas de chouva si on fait tes chouva si on comprend le concept de tes chouva c'est maintenant que ça doit se passer on ne sait jamais je me permets de le dire on ne sait jamais et je vais finir avec ça le sens entier d'un événement lorsqu'on vit un événement dans notre vie les tenants et aboutissent on ne comprend pas tout on subit une partie et on ne comprend pas tout le Baal Shem Tov explique à ses élèves le concept de providence divine en disant que la Shgacha pratite la providence divine dirige tout Baal Shem Tov dit même une feuille qui tombe d'un arbre c'est l'expression de la volonté divine les élèves disent Baal Shem Tov regarde il y a une feuille qui tombe là de l'arbre c'est quoi le projet divin ici Baal Shem Tov dit soulevez la feuille les élèves soulèvent la feuille il y avait un verre de terre le Baal Shem Tov dit la chose suivante le verre de terre était dérangé par le soleil la Kadoj Mokho a fait tomber cette feuille Dieu voulait pour x ou y raison Dieu a ses raisons lui épargner ce soleil ardent ne pensez pas que dans notre vie il y a des erreurs et il y a du hasard en fait si je regarde la vie je regarde le monde je ne peux pas être tenté de voir que du chaos je regarde ma propre vie et je vois tant et tant de difficultés et tant et tant de passages qui sont difficiles elle dit c'est où pour signer pour démissionner la Torah non vous riez mais c'est pas marrant la Torah elle dit la chose suivante non tout ça fait partie d'une très grande mosaïque il y a un sens il y a un but à tout cela bon tu as des tout petits yeux donc tu arrives à regarder un millimètre mais je dois être ouvert dans mon coeur dans mon esprit à comprendre qu'il y a ici une largesse qui est une largesse divine non je n'expliquerai pas des choses terribles qui arrivent non je n'expliquerai pas pourquoi ce garçon a été malheureusement assassiné et pourquoi Dieu n'a pas fait que tous ces juifs soient sauvés d'une autre manière non je n'expliquerai pas c'est le projet divin je ne connais pas la réponse mais je ne peux pas isoler mon regard de la providence divine je dois me dire qu'Hakadosh Bokhu a apporté ici un sens une histoire à chacun et chacun et tout ce que nous vivons est interconnecté et pour finir tout ceci est également vrai au sujet de mes erreurs de mes fautes et des tragédies qui peuvent peuvent avoir habité ma vie on va dire et des mauvaises décisions que j'ai pu prendre si aujourd'hui je comprends et j'accepte que ça a été le projet divin que je puisse passer par là mais maintenant je dois revenir vers lui par amour alors Hakadosh Bokhu va faire en sorte que ça devient un mérite et je finis avec la réflexion suivante imaginez-vous que Dieu vous propose ce soir d'effacer trois événements de votre vie attend je vais sur Doctolibre je prends rendez-vous c'est trop dur comme question vous pouvez choisir quelques passages trois passages qu'est-ce que vous faites des passages vous avez eu le choix d'agir ou de ne pas agir pas des choses que vous avez subies que vous allez faire vous êtes tenté la première pensée de dire les erreurs que j'ai faites je vais essayer de ne pas les faire au final ces erreurs elles vous ont conduit sur une route qui vous a amené sur une autoroute vous êtes arrivé à une destination qui aujourd'hui vous définit et aujourd'hui vous êtes heureux dans cette réalité là parce que tous ces événements sont connectés et forment si nous faisons Tchouva ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être alors mon invitation ce soir pour chacun et chacune d'entre nous c'est que avec beaucoup beaucoup de santé physique et spirituelle on puisse aborder la fête de Rochachana avec beaucoup de joie beaucoup de grandeur et on puisse revenir vers Dieu dans l'amour et on puisse transformer les erreurs du passé en mérite et que chacun et chacune d'entre nous pour toutes nos familles pour tout le peuple juif on puisse avoir Shana Tova ou Metuka une très bonne et une très douce année merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous